Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série 1 d'orange sur Europa Universal S4, série où on commence à en avoir un petit peu marre d'entrer dans des guerres lancées par nos alliés. Et là, maintenant, le Danemark s'est fait attaquer dans la guerre d'indépendance suédoise. Cela dit, si on regarde les forces en présence, on voit qu'on a quand même la Moscovie de notre côté, donc je pense honnêtement que ça devrait suffire. Le problème, c'est qu'on a l'Angleterre et c'est vie, et du coup, on va probablement se faire assiéger nous au lieu du Danemark, parce que raison. Et puis, on ne va de nouveau plus pouvoir protéger le commerce, et donc du coup, on va perdre plein d'argent sur cette guerre. On peut reconvertir l'Argan, c'est très bien. Et puis, ici, on fait cette bataille, c'est question de partir assez vite. Bon, on a gagné un Light, c'est très très bien, et on va aller se planquer là. En termes de nombre de vaisseaux, on en aura plus que les Britanniques, que les Anglais, évidemment, mais ils ont leurs six évis qui vont vraiment poser problème. Je ne pense pas qu'avec nos bateaux, on arrive à s'en sortir contre leurs six évis. On a un petit peu de place, on a un peu d'argent, cela dit, on pourrait tout à fait imaginer. On ne peut pas réquisitionner les vaisseaux, malheureusement. Pourquoi ? Il faut au moins dix ports en métropole. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ok, d'accord. Il faut au moins dix provinces pour demander cinq. D'accord. Ok. Mais ça pourrait être intéressant de faire quand même un ou deux évis pour éviter cette situation, éviter d'être, de devoir arrêter de protéger le commerce dès le moment où on est en guerre contre l'Angleterre, surtout si l'Angleterre est notre rivale. Ce serait pas mal d'être dominant sur mer. Juste avec des... Ça m'embête, parce que vraiment, je préfère vraiment faire que des lights avec la Hollande. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais... Voilà, on va éviter. Donc du coup, on va voir tout de suite le changement. Plus 3,87. On passe à... Ouais, moins 1,65. Voilà, voilà, voilà. Bon, on a comme beaucoup de renforts actuellement. Évidemment, on est en train de s'occuper de notre armée. Du coup, je pense qu'on va... On va peut-être pas tout de suite aller aux Maldives. On va s'occuper de défendre nos terres qui ont probablement allé être assiégées par les Anglais. Marchand absent, mer du Nord. Où ? Et donc là, on perd 10 de puissance diplôme. Et puis rien. Et donc là, même si... Honnêtement, la mer du Nord, on s'en fout un peu. Alors, explorer l'océan Indien Méridional. Puis après l'océan Indien Oriental, c'est ce qui nous intéresse le plus. La mer d'Arabie, franchement, c'est pas exceptionnellement important pour nous. Ok, ensuite. Rentrons donc ici à la maison. 4 bateaux. On espère juste... Ça, il faudra faire vraiment très très attention. Alors, si on perd 50 de diplôme, si on perd 5 de prestige. Pardon, 50 de diplôme, on en a pas mal. Là, il va falloir faire très très attention avec ce bateau, avec nos troupes que je viens de faire rentrer. Parce qu'on n'a pas envie de croiser la flotte anglaise. Donc on va déjà pour le moment aller se mettre ici. J'hésite même à débarquer mes troupes en France, en fait. Ok, déclarer la guerre à Württemberg. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller quand même chercher nos vaisseaux avec... Enfin, nos transports avec nos lights. Il y a moins de chances qu'on ait de soucis, comme ça. Et on peut adopter l'institution. Ok, j'avais pas vu. On est à 74. Pourquoi c'est nos côtes encore 74, on l'a partout ? Ah non, bah non, bah non. Mais évidemment, dans les provinces qui sont outre-mer, j'ai pas vraiment pas l'adopté. Je pense que les provinces outre-mer, on ne l'aura pas avant un moment. Et puis donc, du coup, dans deux ans, on pourra sans autre prendre l'institution. Ok, ensuite, j'ai remarqué que j'avais encore de la place pour des unités terrestres. Donc on va les faire à terme. Et puis on va aussi augmenter, du coup, notre limite de transport pour pouvoir transporter plus de troupes. Ici, on a toujours notre conquistateur qui fait son boulot. C'est très bien, il a presque découvert tout le Mexique. Et puis ici, on attend toujours l'arrivée de nos troupes là. Bon, pour le moment, les Anglais ne sont pas chez nous. Je ne sais pas s'ils sont déjà en Suède. Je ne les vois pas là, ou au Danemark. Je ne les vois pas. Ok. Pas de flotte anglaise à l'horizon, très bien. On va des Norvégiens. Les Norvégiens ont quand même des heavies. Donc je pense, en fait, que les Anglais ont plus tant de heavies que ça, à mon avis. On a quand même perdu vraiment beaucoup de troupes dans cette situation, on n'a rien. Je voulais regarder encore autre chose. Est-ce que les Autrichiens ont maintenant des revendications sur nous ? Non, toujours pas. Donc s'ils nous attaquent, ce serait juste des guerres de type humiliation. Bon, béton, mais qui n'est pas non plus... Ça ne va pas foutre en l'air notre game. On voit que là, ils ont 15 bateaux. Je pense qu'on peut faire mieux. Peut-être aller chercher un commandant quand même. Même si ça va nous faire passer d'un au-dessus. On va quand même mettre un commandant et on va aller essayer d'empêcher les Anglais d'atterrir. Je pense qu'avec 64 bateaux, même s'ils ont trop heavies, je pense que 64 bateaux, on devrait pouvoir faire la différence. Allez, allez, voilà. Vous voyez, si on coule leur bateau, ils perdent leur troupes. Aïe, aïe, aïe. France a déclaré la guerre à la Castille. Vous voyez quand même que sur l'histoire, on a perdu des vaisseaux. Ils n'auront pas perdu, hein. Donc ça, c'est vraiment leur heavy qui font le boulot. Donc, ils n'ont plus qu'à ramener leur troupes. Ils n'ont pas pu atterrir, mais ils n'ont plus qu'à ramener leur troupes. On a fait un emprunt, évidemment. Et puis, on a vu, on est un au-dessus de la limite. Bon, on a pour le moment, on a encore plein de points militaires. Donc, on va accepter de tanker ce moins 1 de 4 commandants pour 3 autorités. Pour 3 autorités, pardon. Et puis, est-ce qu'on va participer plus activement à cette guerre ? Ça, c'est l'autre question qu'on peut se poser. Bataille entre le Danemark et l'Angleterre. What ? Non. Non. D'accord. C'est-à-dire que là, on pourrait aller, avec toutes nos troupes, on pourrait très bien aller se mettre au Danemark et puis aller aider à assiéger la Suède pour finir cette guerre plus vite, être libre. Je pense que ce n'est pas la pire des idées du monde. Après, on va ramener nos vaisseaux. Ici, c'est bien. On est proche de notre armée et puis on a un fort en frise orientale. On va garder d'ailleurs le fort au frise orientale. Je pense. Je ne suis pas sûr qu'on gardera forcément celui du Thresh. Jusqu'à un Galerie, il serait probablement plus utile. De toute façon, on a l'argent, donc on n'a pas trop de souci à se faire de ce que tu es là. Au niveau des emprunts, il y a une fois 148 pour payer celui-là. On ne va pas encore s'y mettre. Et puis, on va essayer d'aller en plus. L'idéal, ce serait évidemment d'aller sortir l'Angleterre de la guerre, mais bon, on ne peut pas vraiment... On a quand même plus de troupes que nous. On va aller assiéger Calmar. On va mettre aussi un peu moins vite, histoire d'éviter de se faire surprendre. Ok, on voit qu'ils vont assiéger eux-mêmes Calmar, a priori. On va donc juste leur donner encore une fois notre canon avec notre leader qui, lui, a deux sièges par rapport à leur leader à un, la Moscovie. Et puis, on va en profiter un peu de looter la province ici. Pourquoi pas ? Bon, elle est plus lootable, malheureusement. Alors, ok. Il a fait sa mission d'exploration, machin. Ok. On voit un... Avoir, c'est tout jaune. Non. Non, je pense que je vois juste que dalle, en fait. Non, je pense que je vois juste que dalle, parce que ce n'est pas possible. Si Vigia Nagar a déjà tout ça, tout ça... Non, ce n'est pas possible. Je pense juste que c'est de la Terra Incognita. Ou bien que moi qui ai une couleur de fond. Si Vigia Nagar a déjà tout ça... Ça va être... Non, ce n'est pas une grande puissance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. A mon avis, ce n'est pas possible. J'espère, honnêtement. J'espère. Sinon, ça va de nouveau être vraiment compliqué. Continuons notre guerre ici. Ah, voilà. Voilà ce que je craignais. Nice. Ok, alors on revient à la maison. On va surtout essayer de les empêcher d'atterrir ici. Je ne vous veux pas chez moi, les mecs. Cassez-vous. Nous, probablement, on perd des bateaux dans cette histoire. Nice. En fait, on en a même gagné, je crois. Non, je n'arrive pas à dire. On a 19 transports. Il ne me semble pas qu'on avait 19 transports avant. Donc, je pense qu'on en a gagné. Ok, cool. Du coup, vous pouvez... Non, mais restez là, du coup. Je pense que, du coup, nos bateaux devraient suffire à nous permettre de... de gagner... d'empêcher les Anglais de... de venir chez nous. Moi, ils ont quand même toujours leur 5e vie. Donc, il faudra faire gaffe. Je n'ai pas envie d'aller mettre mes bateaux ici pour mettre un embargo, etc. Avec 5e vie, on peut vraiment prendre très, très cher. Mais je pense que nos bateaux vont quand même nous suffire à les empêcher de débarquer. Et puis, du coup, on peut garder nos troupes ici pour essayer de les... de les assiéger. D'assiéger la Suède. Même si, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant pour eux de... pour nous, peut-être, d'aller assiéger la Norvège histoire de déjà sortir au moins quelqu'un de cette guerre. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine que s'ils sortent la Norvège, la Norvège va rester sous leur... va rester en tant que... dans un union personnel sous le Danemark. Avec un peu de chance, ça va casser les liens entre l'Angleterre et la Suède. Et du coup, la Suède sera peut-être... sera peut-être plus déloyale. Ce serait une bonne chose. Sauvé par une princesse. Donc soit on perd de l'argent, on gagne de la puissance Diplo et leur opinion augmente. Ou alors, l'opinion baisse. On n'a pas envie de perdre de l'argent actuellement, donc leur opinion baisse. En plus, on s'en moque un petit peu. C'est quoi, Wichita ? Ouais, c'est ceux-là-là. Donc ouais, on s'en... franchement, on s'en moque. Le commandant nous a quittés. C'est notre commandant militaire. Bon, on va en refaire. Ou 10, d'ailleurs. Ah bah non, en fait, on va pas en refaire du tout parce qu'on n'a pas la place pour les commandes militaires. Et pour le moment, on se moque un petit peu. J'aime bien garder, par contre, mon amiral, quand même. 5-2-2, ça ne monte pas dégueu pour lutter contre les anglais dans cette guerre. Et puis avec ceux-là, du coup, je pense que je vais pouvoir aller ici. Je pense trop. Je pense que si je veux aller ici, il faut que j'allez là. et puis là. Non, même pas. Ok. C'est étonnant parce qu'on a le fort ici, quand même. Bon, bien qu'il doit y avoir une lien avec Calmar aussi. Donc, je pense que quand on n'a pas Calmar, on ne peut pas aller là. Et on a réussi à convertir. Parfait. Et on peut rembourser notre emprunt. Je sais que les emprunts, on peut les garder à un moment. Ce n'est pas un souci, mais ça nous permet d'arrêter de payer des intérêts par mois. Je pense que franchement, ça vaut la peine. de les payer assez vite. De régler un peu ces situations-là. Ce serait pas mal d'aller s'occuper de ces bateaux norvégiens ici, si on peut. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive à temps, malheureusement, pour aller aider le Danois. Et je pense qu'après, ils se seront fait la malle. importation de fer. Alors, soit on gagne de la puissance militaire et l'opinion de qu'il voit augmente, soit on gagne de mercantilisme. Mercantilisme. Malheureusement, il a pu ranger ses bateaux. Donc, on va revenir, on va se remettre en frise orientale. Et puis, voilà. Est-ce qu'ils ont des canons quand même ? Ceux qui sont avec nous ? Non, à la Moscovie, il n'y a pas de canons. Donc, on va quand même laisser notre canon ici. On voit qu'on est en janvier, donc on peut prendre nos techs. Donc, on a donc un nouvel arbre de doctrine à notre disposition. Comme j'ai dit, idéalement, il faudrait prendre une doctrine, un arbre de doctrine militaire. Mais j'ai bien envie quand même. J'ai bien envie de prendre les doctrines religieuses. L'idée étant de les finir le plus vite possible pour avoir le Deus Vult le plus vite possible. Donc, je pense qu'on va faire ça. On est toujours en plus focalisé sur admin. Donc, c'est pour le moment pas une mauvaise décision. On voit qu'on a une décision à prendre. On peut délivrer la déclaration d'adulgence à nous faire. Alors, le coût de la salivité sera plus cher. On aura plus de tolérance envers les hérétiques, ce qui est quand même plutôt pas mal à mon avis. Bien que. Bien que, en fait. Est-ce qu'on aura vraiment beaucoup d'hérétiques ? A priori, pas vraiment. On aura Breda. Breda, j'imagine, est toujours catholique. Il n'y a pas de raison. Quand on aura pris Breda. Puis après, à terme, pourquoi pas, quand on aura pris encore un petit peu de l'Autriche. Mais ce n'est pas vraiment notre mission première. Je le rappelle. Donc, on n'aura pas beaucoup d'hérétiques. On aura beaucoup de... Comment ils s'appellent ? Les autres, hein. Pas les hérétiques. Zut. Pas les hérétiques, mais les... les païens, en fait. Ça, on en aura. Mais des hérétiques, pas vraiment. Pour le moment, on ne va pas cliquer sur ce bouton. La loi sur les blasphèmes, toujours pas non plus. Loi sur les conventicules. Là, on perd 1 en tolérance des hérésies. On gagne 1 sur les missionnaires. Là aussi. Mais d'ailleurs, on va prendre les deux, honnêtement. Et la loi sur l'épreuve. Puissance des missionnaires augmente. Tolérance aux hérésies, moins 1, encore une fois. Donc là, on n'est vraiment pas tolérant pour les hérésies. Voilà. Allons-y. Soyez en fous. On n'est vraiment pas tolérant du tout envers les hérésies. Il faudra vite les convertir. Cela dit, en partant sur une doctrine religieuse, ça n'a pas du tout posé de problème. Mais par contre, on n'a pas... On a une bonne puissance des missionnaires. Donc ça va nous permettre de convertir l'Inde assez vite. Ensuite, j'ai vu autre chose que je tenais à faire. C'est ici, encore une fois, définir la politique de croissance coloniale générale, expansion coloniale. Ça va nous coûter des points diplômes dont on a déjà... On n'en récupère que 4 par mois. Déjà, ce n'est pas énorme. Mais franchement, ça vaut la peine. Plus 20 de croissance coloniale, ça vaut clairement la peine. Non, la croissance coloniale est de 90. Donc vous voyez que 20 sur les 90, ce n'est quand même pas dégueu comme changement. Ici, 8 ans de 5. C'est un cinquième d'augmentation. Donc à mon avis, ça vaut vraiment la peine. Former la nation néerlandaise, on ne peut toujours pas vu qu'on n'a toujours pas Breda. Tout reste des conditions, à part le fait d'être en paix, bien sûr, sont maintenant disponibles. Technologie administrative 10, c'est bon. Donc on va mettre cette politique en place. Et puis, on voit, on ne fait que 3, ce n'est pas énorme. Et du coup, on voit qu'ici, on fait 110 par an et 605. Nickel. En ce qui concerne toujours les colonies, est-ce qu'on peut établir les missions ? On ne peut pas avant le 1er juillet 1530, c'est probablement dire que c'est toujours en cours. Très bien, très bien, très bien, très bien. Continuons dans cette guerre. Restez attentifs, ne pas laisser les Anglais débarquer. On produit du poisson à mou. Bon, à Cuba, ils vont manger du poisson. Est-ce que cette fois-ci, les Danois vont tenir assez longtemps pour nous permettre de venir les aider ? Probablement pas, mais par contre, c'est tout à fait possible qu'on réussisse à choper les Norvégiens avant qu'ils puissent se retirer chez eux. L'amour des dévots, le peuple est heureux, tolérance envers la seule vraie fois, plus 1, l'éclair gagne 10 en la lote. Très bien. saignement des gencives, on perd de l'argent, on perd de la puissance admin. D'accord. On va exiger une contribution. Comme ça, on peut perdre de l'argent, tranquille. Donc, ils sont déloyaux, mais ils ne vont même pas être déloyaux à moi, en fait. C'est très bien. Ah, mais je suis toujours en... Je suis sûr que j'étais en pause. Et du coup, ils vont arriver le 9 avril. Ah, j'espère que j'arrive avant. Ouais, j'arrive juste avant, donc de nouveau pouvoir les empêcher de débarquer. On peut construire des choses. On peut construire une très très bonne église. Niveau commerce. Voilà, ça, je pense que c'est mieux. Carrément mieux. Au niveau commerce, on va faire ça. On ne va rien construire à la Havane, parce que ce sera notre dépendance. Bien que, en fait, plus on... Non, mais non, on va les laisser se débrouiller. Ils seront déjà bien assez forts, je pense. Donc, au cap, on a pu construire notre truc commercial. On va faire un chantier naval encore. Non, pas là, non. Pas à la Havane. Chantier naval. Là, chantier naval. Ici, pas à Benguela. Bon, Benguela, on pourrait, en fait. Oui, ben, faisons-en un Benguela. Très bien. Et puis, ici, il faut que nos bateaux arrivent à temps. Je crois théoriquement que ça devrait être le cas. Sinon, on va pouvoir revenir avec notre armée. Ce n'est pas dramatique, c'est un peu embêtant. changement d'influence chez les ordres. Ce sont des choses qui arrivent. On repart dans une bataille avec les Britanniques, les Anglais. On voit qu'on perd des vaisseaux dans cette histoire. On a perdu de notre côté deux lights, ils ont perdu deux transports. Est-ce qu'on peut refaire des bateaux ? Ouais, on peut refaire trois bateaux. Bon, continuons à faire des lights, honnêtement. À voir, ça nous suffit pour nous en sortir contre les Anglais. Donc, on va continuer à faire des lights parce que c'est vraiment ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui nous apportent du pouvoir commercial. donc, nous continuons dans cette voie-là. OK, on a mieux à avoir pris Calmar. Donc, on a amélioré les relations au max avec notre dépendance. On a toujours un réseau d'espions en Autriche, c'est très bien. L'Autriche n'est pas en guerre, donc on pourra essayer de soutenir des rebelles après. On voit qu'on pourrait faire de nouvelles unités militaires. Qu'est-ce que c'est qu'on a gagné ? Les Rêtres et les Culevrines. On va attendre quand même d'avoir fini ce siège. On repartira un petit peu et on fera ça pour éviter de devoir faire face à une armée suédoise alors qu'on n'a pas de morale. Mais, on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.